Le message que je souhaiterais, que vous retenez aujourd'hui, et ça c'est le message qui m'a motivée toute ma vie, c'est je suis l'architecte de ma vie. Et il n'y a pas plus une personne, il n'y a pas plus que nous les architectes qui puissons comprendre ça veut dire quoi, je suis l'architecte de ma vie. Parce que c'est une citation qui se dit aujourd'hui et de nos jours dans tous les cours de coaching, et puis je suis l'architecte de ma vie, mais ils ne savent pas ça veut dire quoi, je suis l'architecte de ma vie. Ça veut dire je construis pierre par pierre ma vie, ça veut dire mon cursus commence lorsque je suis conscient que je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes choix, je suis responsable de ce que je veux faire. Du coup, être étudiant de l'ENO, c'est aussi un avantage pour vous parce que vous avez une panoplie de formation. Je pense que ce qu'on a vu ce matin, c'est un indicateur, depuis tout à l'heure, on n'a que des architectes qui sont spécialisés en ingénierie, en indicateurs, en chiffres. Même si on n'a pas des statistiques exactes du nombre de personnes qui sont à l'étranger et qui ont été formées à l'ENO, que ce soit pour une année, pour trois ans, pour quatre ans, qui sont partis en échange et qui ne sont jamais revenus. Ça, ça démontre que l'ENO, c'est une valeur sûre. Ça démontre que la formation à l'ENO, l'ENO c'est comme une trampoline. Moi, je viens d'acheter une trampoline dernièrement pour mes enfants et là, aujourd'hui, pendant les présentations, je me dis, l'ENO, c'est comme une trampoline. On est tous dessus, puis on saute et celui qui a la capacité en lui pour pouvoir sortir. L'ENO, elle t'offre un terrain. L'ENO, elle t'offre les moyens de bord. La Tunisie, elle nous a offert un moyen de bord. Un contexte qu'on n'a pas pu choisir, que ce soit nous, les anciennes générations pré-révolution ou les générations post-révolution, l'ENO, la Tunisie, nos parents, ils sont ce qu'ils sont. C'est à nous de faire les choix de vie. C'est à nous de prendre notre vie en main. Donc, le fait de s'asseoir et de dire, moi, je veux un stage, moi, je veux un poste dans une administration publique, moi, je veux, je veux… Non, tu veux, tu agis, tu bouges. Et comme on a vu depuis tout à l'heure, les profils, on est en décalage horaire de 12 heures entre la Chine et le Canada et les États-Unis, on est à 12 heures. Donc, on ratisse tout le globe. On est partout. Et si on fait une statistique, vous allez voir que nous sommes partout. Ce qui prouve, et de là, je passe un petit, un grand message de remerciement aux enseignants de l'ENO qui n'arrêtent pas d'essayer d'évoluer. J'étais dentée dans des eaux troubles. J'étais moi-même enseignante à l'ENO et je peux vous confirmer que ce n'est pas évident, que ce n'est pas facile, que les enseignants à l'ENO n'ont pas la vie facile. Que ce soit du point de vue logistique, que ce soit du point de vue organisationnel, que ce soit du point de vue administratif, c'est très, très complexe. Donc, je salue cet effort-là, cette initiative-là et je suis très fière d'en faire partie. Donc, ce que je vais présenter, c'est juste, en toute honnêteté, je voudrais être humble parce que c'est une petite expérience parmi les milliers. Pour ne pas dire, peut-être qu'on est des milliers d'architectes partout sur la planète, j'ai des amis de ma propre promotion. Nous sommes en France, au Moyen-Orient, qui évoluent et que je salue toutes et tous. Peut-être, moi, j'ai eu la chance de prendre la parole, mais je représente toute cette génération-là qui a évolué dans l'enceinte de l'ENO et qui, aujourd'hui, évolue à l'étranger. C'est un choix de vie. On peut choisir d'aller à l'étranger, on peut rester en Tunisie, mais la réussite de votre carrière, la réussite de votre vie, ça ne dépend que de vous. Donc, je vois aussi, j'observe des amis à moi qui sont installés en Tunisie et qui réussissent brillamment leur parcours. Donc, ce n'est pas ici un message de motivation pour sortir de la Tunisie, mais le fait d'évoluer dans des environnements différents, ça nous donne aussi, ça nous enrichit. Et puis, moi, mon retour d'expérience, c'est aussi parce que j'ai fait un retour vers la Tunisie. Donc, je me suis formée au Canada, j'ai fait un retour vers la Tunisie, j'ai enseigné un peu, puis je suis retournée ici. Donc, vous allez voir que c'est un peu, c'est un patchwork. Donc, les grands points de mon expérience professionnelle. Et actuellement, je suis chef de division urbanisme permis inspection, donc je suis gestionnaire d'une équipe de peut-être 11 ou 12 professionnels qui sont à la base des urbanistes, des inspecteurs, des professionnels de l'architecture, des professionnels de la construction, dans le service d'aménagement urbain et d'ingénierie, dans la ville de Dollard-des-Ormaux. C'est une ville, donc ici au Québec, comment s'organise la planification urbaine et puis tout le domaine de la planification, il se passe au niveau des villes. On a la décentralisation des pouvoirs, donc la municipalité, elle est, c'est une, on appelle ça la gouvernance locale. Donc, c'est un gouvernement, un petit gouvernement qui couvre la ville, c'est une ville de 50 000 habitants. Donc, je travaille sur les projets d'architecture, que ce soit les grands projets d'envergure, que je siège sur des comités pour choisir tel et tel projet. Puis aussi, j'interviens dans tout ce qui est les relations avec les citoyens et tout ça. Donc, ma formation en tant qu'architecte, elle est intéressante parce que le fait d'avoir ce background-là de formation d'architecte, ça me permet de voir, de percevoir aussi cette relation avec l'espace, que ce soit l'espace micro en tant que projet ou bien l'espace macro parce que ma maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal, c'était, c'est inscrite dans cette volonté-là. En fait, après avoir terminé mes études en architecture en Tunisie en 2006, j'étais toujours assoiffée de, je veux toujours plus, toujours plus au niveau de la connaissance, au niveau du savoir, au niveau de, parce que tout ce qu'on m'a appris à Leno, c'était pour moi, oui, c'est bon, mais comme je vous ai dit, si tu le prends comme une trampoline, donc je le prends, je saute pour aller, pour rebondir, pour aller voir ailleurs. J'ai eu la chance d'être parmi un groupe de quatre étudiants, les quatre premiers peut-être classés au niveau du classement pour aller faire un workshop, pour représenter Leno dans un workshop à Shanghai en Chine en 2005 et j'ai, comme me disait Sarly Choukhorou, que je remercie beaucoup, il était notre prof qui a accompagné les étudiants, quand je suis montée dans l'avion, il m'a dit, tu as fait ton baptême de l'air, c'était pour moi la première fois que je montais dans l'avion, la figure qui m'a marquée et qui me marque jusqu'à aujourd'hui, c'est quand j'ai regardé à travers l'hublo, j'ai vu un schéma ou un dessin ou une image qui m'a éblouie et puis là, j'ai dit, c'est quoi ça ? Je me suis documentée et puis ça s'est avéré que ça, c'est l'urbanisme. Donc réfléchir le territoire à grande échelle, voir le territoire depuis l'hublo d'un avion, ça c'est un peu ce qu'on est en train aussi de voir aujourd'hui avec les drones et tout ça. Donc c'est un peu cette vision macro du territoire. Donc j'ai appliqué pour une bourse d'études, j'ai été acceptée. La bourse d'études, c'est une bourse qui offre le cadre d'un échange. Ce n'est pas un échange, mais c'est une bourse d'études. Donc c'est le gouvernement tunisien qui a payé mes études, le gouvernement tunisien en collaboration avec le Québec, donc pour avoir une maîtrise en urbanisme, après avoir soutenu mon projet de fin d'études. Et puis ensuite, j'ai poursuit, j'ai gagné une autre bourse qui est la bourse pour le doctorat. Donc le doctorat, c'est un projet qui est encore en cours, je ne sais pas quand est-ce qu'il va finir, mais il se poursuit. Donc pourquoi je vous disais que mon expérience, elle est un peu trop variée, et puis ça serait vraiment très difficile pour moi de résumer mes 14 ans d'expérience en si peu de temps, mais je vais faire tout mon possible. Donc avant mon poste de geste de division, j'étais conseillère en sécurité civile et prévention des sinistres au service de sécurité civile et incendie de la ville de Rigaud. Donc je travaillais dans une caserne de pompiers. Et vous voyez l'étendue du travail d'un architecte, oui, elle peut toucher cet aspect-là. Donc en fait, considérant que j'étais gestionnaire au chef de division du bureau de rétablissement des inondations, pendant les inondations de Rigaud, nous aussi au Québec, pendant je pense les dix dernières années, on a vécu de grands épisodes d'inondations, comme ce qui se passe en Tunisie, et je le suis vraiment de très très près. On a connu de grandes inondations, donc le bureau de rétablissement inondation, c'est une entité éphémère, peut-être un bureau de gestion, dans lequel se réunissent toutes les parties prenantes qui vont gérer le rétablissement. Donc le rétablissement qui est le retour à l'état normal, et puis moi je gérer le volet urbanistique qui est l'émission des permis, je travaille avec les citoyens, donc proximité avec les citoyens, traiter avec les sinistrés, ce n'est pas évident. Et ça, grâce à ma formation à l'ENAO, je peux dire que je l'ai appris, le cours de sociologie. Et à travers tout mon discours aujourd'hui, je vais faire comme ça, des petits clins d'œil pour les étudiants, ne ratez jamais un cours, jamais. Ne dites jamais que ce cours-là n'est pas intéressant. Les cours théoriques sont la base de la vie. Écoutez, pourquoi les cours théoriques sont la base ? Parce que 1 plus 1 égale 2, c'est aussi une théorie. Mais si on ne l'a jamais appris à l'école primaire, si on n'a jamais appris les lettres, si on n'a jamais appris les chiffres, on n'aurait jamais pu apprendre à écrire des phrases ou à écrire des mots. Donc, les cours théoriques sont la base de la connaissance. Les ateliers, c'est là où vont s'exprimer toutes les connaissances qu'on va acquérir de la théorie. Parce que la théorie, c'est des notions, oui, elles sont abstraites, oui, elles sont théoriques, comme leur nom l'indique, mais une fois que tu les as bien assimilées, tu peux les exprimer. Parce que la capacité de l'architecte, et c'est ce que je dis souvent pour expliquer un peu l'étendue ou la capacité du travail d'un architecte, c'est son pouvoir de génie ou de magie, de pouvoir transformer le discours en dessin. Parce qu'un architecte qui dessine un bâtiment à la commande d'un citoyen, d'un client, le client, il va venir nous exprimer des vœux, des mots, des phrases, et cette capacité d'intégrer ces phrases-là, de les réfléchir dans son cerveau et de les dessiner, de les créer en dessin, c'est ça être un architecte. Et c'est ça aussi être l'architecte de sa vie, c'est de pouvoir assimiler toutes les connaissances théoriques. Les cours de structure, les cours de matériaux, les cours de génie, les cours d'histoire, de philosophie, les cours de sociologie, tout ça, c'était des cours formateurs pour notre personnalité. C'est les cours qui sont la base de ce que nous pouvons être. Et le savoir-être, c'est plus important que le savoir-faire. Oui, on peut avoir un savoir-faire énorme, mais si on n'a pas cette capacité-là de savoir-être pour représenter notre savoir-faire, il va y avoir un élément qui est un peu manquant dans la chaîne de notre expérience. Donc, avant mon expérience de chef de division au bureau de rétablissement de la gestion du processus de rétablissement des inondations, j'ai aussi été chargée de projet et inspectrice en urbanisme. Et là, par cette partie-là de ma vie, je souhaiterais lancer un petit message aux étudiants. Je suis en train de lire le dernier livre de Paolo Coelho, qui s'appelle « L'archer » et qui explique tout le processus de lancer une flèche. N'hésitez jamais à revenir parfois en arrière. La flèche qui va atteindre le but, c'est celle qui recule en arrière pour après se lancer plus loin. Donc, j'ai choisi d'aller travailler en tant qu'inspectrice. Inspectrice, c'est un poste qui est très pratique, qui est très proche du terrain. Tu vas faire des inspections, tu vas prendre des relevés. C'est vraiment un poste très… Tu n'es pas dans la sphère de conception, mais dans la sphère de l'application. Pour pouvoir toucher cet aspect-là, comme mon collègue tout à l'heure y parlait, oui, la construction en Amérique du Nord, elle est complètement différente de la construction en Tunisie. La gestion des chantiers en Amérique du Nord, elle est complètement différente. Ici, on construit avec du bois. Imaginez-vous que des poutres, la structure potopoutre, elle se fait avec du bois. Donc, imaginez toute la logique derrière le processus constructif et les connaissances de matériaux et toute la relation aussi. Moi, j'ai travaillé dans des zones de contraintes, donc la relation avec les inondations, le fait que le bâtiment doit être surélevé pour que l'eau puisse passer. Donc, toutes ces notions-là, le fait de travailler sur le terrain, ça m'a permis de les acquérir. Je vais essayer de faire vite pour ne pas empiéter sur le temps de mes collègues. Et puis, l'expérience de vie la plus belle et la plus merveilleuse de toute ma vie, c'est en tant qu'assistante universitaire à l'ENAO. Donc, j'ai eu un petit retour suite à ma maîtrise et puis j'ai fait un petit bout de mon projet de doctorat. Puis ensuite, j'ai décidé de revenir en Tunisie pour servir mon pays suite à la révolution parce que je sentais ce besoin-là de… Moi aussi, je veux contribuer à la construction de ce pays, ce pays qui m'a tout donné. Moi, la Tunisie, c'est le pays qui m'a tout donné. Donc, si je suis là, c'est parce que c'est grâce à la Tunisie, c'est grâce au gouvernement qui m'a encadrée, toute ma formation au primaire, au secondaire, tous mes professeurs durant tout ce parcours-là, l'ENAO avec toutes ces formations-là. Donc, j'ai fait un petit passage de trois ans entre 2011 et 2014. C'était une expérience des plus fabuleuses de toute ma vie. Donc, à l'ENAO, j'ai enseigné la méthodologie du projet architectural. J'ai eu la chance de travailler avec des professeurs extraordinaires. On a essayé de développer des méthodologies différentes, une façon, une perception différente du projet architectural, de l'atelier, du studio, comme le disent les étudiants qui ont étudié en France. L'atelier d'architecture n'est plus uniquement un espace où on va concevoir des bâtiments, mais c'est un espace où on va réfléchir à une spatialité, réfléchir à des volumétries, des ambiances lumineuses. Donc, notre atelier était appelé l'atelier art plastique dans la section urbanisme. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir des voyages d'études, donc étant donné que c'était la deuxième année. Donc, nos interventions ont touché le village, le fabuleux village de Chenenni, dans lequel on a essayé de travailler avec un concept un peu inésité, le landscape, le land art. Et on a travaillé avec la professeure de l'atelier de l'art plastique, donc c'était un travail fabuleux, dans lequel j'ai eu la chance de travailler avec une équipe extraordinaire, Anastri qui est aussi. Donc, plusieurs professeurs étaient pour moi... Mon passage à l'Eno, moi, c'était une expérience fabuleuse. Donc, ça, c'est ma partie enseignement à l'Eno. J'ai aussi encadré des projets de mémoire de cinquième année, j'ai encadré des projets de mémoire de sixième année, j'ai assisté à plusieurs jurys. Donc, ça, c'est... Vous connaissez un peu le processus d'enseignement, comment se passe à l'Eno. Mon cursus de professeur ou d'enseignante, je ne suis pas professeure à l'Université de Montréal, je suis enseignante. Donc, je suis enseignante à contrat. Et ça, c'est un choix, parce que je pense aussi... Tout à l'heure, un de mes collègues, il parlait aussi que le fait... Cette proximité-là, le fait de rester proche de l'université, de rester proche du monde de la recherche, ça, c'est très important et c'est très intéressant. Donc, j'ai eu la chance de travailler ou bien en tant que chargée de cours, ça veut dire enseignante d'un cours théorique. Ça, c'est des cours théoriques qui sont, par exemple, l'espace architectural, culture et société, architecture, culture et mondialisation. Ça, c'est des cours théoriques qui se donnent devant un amphi de 68 à 70 étudiants. Des séminaires de recherche à la maîtrise, donc réflexion sur l'éthique de l'espace architectural et tout. Et j'étais aussi auxiliaire d'enseignement, c'est-à-dire aide professeur dans plusieurs cours, comme la représentation graphique. Pour la représentation graphique, j'ai donné aussi des cours, des mini-formations pour les étudiants en design, Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc, vous voyez cette formation-là aussi que j'ai acquis à l'Eno grâce à nos professeurs d'informatique. Elle m'a permis, entre autres, je l'ai développée. Je ne peux pas dire que tout ce que j'ai appris à l'Eno, c'est ça mon seul bagage. Je peux vous dire que, je veux vous dire que ce que vous prenez à l'Eno, c'est une boîte à outils. On va vous livrer un coffre à outils dans lequel il y a des outils. Puis après, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire avec ces outils-là ? Ces outils-là, comment vous allez les utiliser ? Tu as beau avoir le meilleur coffre à outils du monde, mais si tu ne sais pas comment le manipuler, ça ne va servir à rien. Donc, mes connaissances que j'ai acquises à l'Eno m'ont permis de pouvoir aussi enseigner en design, enseigner en urbanisme. Et actuellement, je suis chargée de cours d'un cours en ligne. Et là, je voudrais aussi souligner un aspect très, très important à prendre en considération, si jamais il y a cette réflexion-là aussi sur la réforme, c'est de considérer les cours en ligne. Parce que ce cours-là, on l'a monté entre 2015 et 2017. Donc, 2015, il y avait déjà une réflexion sur les cours en ligne. 2015, les cours en ligne étaient généralisés ici en Amérique du Nord. C'est des cours autonomes, autopilotes. Il n'y a pas de professeur qui le suit. Tu t'inscris, tu paies tes frais de scolarité, tu suis le cours, tu as ton évaluation à la fin, tu as ton diplôme. Notre cours, il est différent. C'est une plateforme dans laquelle les étudiants sont accompagnés. Mais l'innovation dans ce cours, c'est qu'on a fait affaire entre deux facultés. Donc, le département de philosophie politique est sous la direction du professeur Christian Nadeau. Donc, lui, il est le concepteur de la section philosophie, FI, fondement et enjeux pratiques de l'éthique. Donc, il explique toutes les notions philosophiques en lien avec les trois grands courants éthiques qui sont l'éthique déontologique, l'éthique de la vertu et l'éthique conséquentialiste. Donc, on avait choisi un peu en travaillant ensemble sur quels sont les courants éthiques sur lesquels on veut travailler. Puis, notre partie qui est éthique pratique en aménagement dans laquelle on développe et on expose que j'ai monté en collaboration avec mon directeur de thèse de doctorat. D'ailleurs, ce sont mes deux co-directeurs, professeur Gonzalo Lizaralde. Dans ce cours-là, on étudie un peu la relation du professionnel de l'aménagement et ce cours est un cours de maîtrise qui est ouvert. Et là, je reviens à ce que a dit Belil Rami, je pense, ou j'ai oublié son prénom, excuse-moi. Mais il a présenté la configuration du modèle des écoles d'architecture et des écoles de design. Je peux vous dire que le modèle de l'école ici à Montréal, c'est exactement le même. Donc, c'est une faculté d'aménagement, ce n'est pas une école d'architecture, on appelle ça la faculté d'aménagement, dans laquelle il y a l'institut d'urbanisme, l'école de design, l'école d'architecture. Travailler avec des architectes au niveau de la reconstruction après les inondations, c'est aussi très intéressant. Donc, nous sommes les mieux placés pour pouvoir comprendre tous les enjeux qui relient les matériaux, les bâtiments, les enjeux environnementaux. Donc, la réflexion avec notre relation avec l'environnement. Donc, je suis membre aussi du conseil d'administration de l'association de sécurité civile, de l'association internationale de participation publique. Ça aussi, j'ai travaillé sur le forum international de discussion. Ça, c'est le volet plus recherche, publication, donc des articles scientifiques. J'ai réussi aussi à publier mon mémoire de maîtrise sous forme de livre. Il est disponible « Identité et forme de croissance urbaine ». J'ai étudié la croissance du Grand Tunis, donc l'impact de l'étalement urbain sur l'identité des quartiers périphériques du Grand Tunis. C'est ça, c'est mon travail en tant qu'experte à la maîtrise en architecture, l'éthique du projet. J'ai aussi été invitée sur des plateaux radio, mais radio web diffusée, lorsqu'il y a eu les inondations, donc pour expliquer un peu le contexte des inondations et l'étendue de l'impact. Et j'ai aussi travaillé en tant qu'animatrice radio. Ça aussi, c'est un autre volet de notre formation d'architecte, la capacité de voir loin, la capacité de pouvoir s'exprimer. On a aussi en Tunisie plusieurs animateurs et animatrices radio qui ont une formation d'architecte. Donc ça aussi, c'est une des débouchés de la formation d'architecte. Ça, c'est des publications concernant les inondations. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que la formation et aussi, ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire ce que je voulais vous montrer ici, c'est des formations. On n'arrête pas après la diplomation. On continue à s'auto-former pour pouvoir continuer à profiter des connaissances renouvelées parce que les connaissances, ça ne s'arrête pas juste à avoir un diplôme. Sous-titrage Société Radio-Canada